Un commis voyageur, la dame de Césaray est son père, une ouvrière est sa petite-fille. On ne partira donc jamais, c'est dégoûtant, sa parole d'honneur. Vous ne trouvez pas, madame ? Moi qui vous parle et qui voyage 365, 366 jours par année, ça dépend, oui madame, je fais toute la France pour les huiles. Eh bien, je ne connais pas une compagnie plus mauvaise que celle-ci. Après tout, je m'en moque, s'ils me font rater la correspondance, je leur intente un procès en hommage intérêt. Allons, bon, encore des voyageurs. Oh là là, une femme et un enfant. Oh, c'est complet, madame. C'est complet. Eh bien, c'est bon, il y aura encore assez de place pour nous, nous ne sommes pas si grosses. Monde vite, Nini. Pensez, c'est complet. Assois-toi là, tiens. Vous ne dérangez pas, monsieur, je vous remercie. Oh là là, c'est complet. Mais voyons, papa, courez-nous voir vite, le train va partir sans nous. Mais bon, c'est bon, nous avons le temps. Tenez, prenez les paquets. On est chargés comme des bourriques, ma chère. Vous avez bien tout. Les camisoles, votre culotte, vos soulis, les replants de salade et la commission pour la léonie. Et votre parapluie, qu'est-ce que vous en avez fait ? Vous l'avez encore moins laissé chez le marchand de verre, puisque vous n'en faites pas d'eau, Tessie. La mère va encore vous arranger, vous. C'est bon, c'est bon, t'épouvantes, mais t'es ta grande chanson en tant que tu es. T'es le remis pas encore ta mère, tu es. T'as-tu passé ? Je m'en apprends les graines que je t'avais dit. Non, t'es de l'inode, va. T'as pu bien parler sur moi. C'est permis à mon âge, je ne peux avoir de mémoire, mais tu es. Monsieur le chef de train, enfin, est-ce qu'on perd aujourd'hui ou demain ? On a déjà en retard de dix minutes. Ils ne vous répondent même pas. Oh, mais je vais leur faire une réclamation en règle, moi. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. La fumée ne vous incommode pas, mesdames. Oh, mais non, ne soufflez pas votre allumette, seulement que j'allume ma pipe. Vous êtes au moins comme un voyageur, monsieur. Mais oui, brave homme. Je voyage pour les huiles et je fais toute la France. C'est un bien beau pays, je vous assure. Et vous, vous venez du marché, probablement. Mais non, monsieur, nous venons du baptême du petit de mon frère, qui est mariée avec une de chez nous et qui est employée dans les octouets. Oh, c'est des bonnes places, l'Algarienne, retraite. Oh, maman, les belles vaches et les beaux petits moutons. Maman, j'ai soif. T'auras à boire tout à l'heure. Nous allons arriver chez la grand-mère, t'as encore de la brioche. Mange-la. Qu'est-ce qu'elle va lui dire, dans la grand-mère ? C'est-tu encore ton compliment du nouvel an ? Non, à boire-le ! Quand j'ai dit non, c'est non. Tu me connais, n'est-ce pas ? Mais quel âge qu'elle a dans la bonne petite laine ? Moi aussi j'en ai une de l'âge, là. Elle aura cinq ans au mois d'avril, elle a bosse. Elle a quatre ans. Oh, quelle grande pour son âge. La mauvaise heure pousse vite, n'est-ce pas, madame ? Oh, il y a qui que vous le dites ? Allons, papa, voilà le pays, prenez voir les paquets. Mais qu'est-ce que j'ai fait des billets ? Meuf la belle, je ne les trouve plus, les cartons-là. Oh, les voilà que je suis dans la bête. Je les avais mis dans ma poche de dessous. J'en ai eu une chaurée, ma chère. Voyons, descendez, papa, passez-donc vite. C'est bon, c'est bon, nous avons le temps. À vous revoir, messieurs et demoiselles, bon voyage. Oui, merci, c'est ça, nous ne marquerons pas. Bon voyage, au revoir. Sous-titrage ST' 501